Oui, je subis énormément de préjugés sur le fait que je fasse des études d'esthétique. Pour plusieurs raisons, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile, à quel point ce sont des études techniques, ils nous voient un peu comme des pambèches et des nunuches et ils ne se rendent pas compte qu'on est des vraies techniciennes et qu'on apprend énormément de choses liées à la gestion ou au commerce. Je m'appelle Camille Céléron, j'ai 19 ans, je suis née à Tonon-les-Vents en Haute-Savoie. Alors en fait, j'ai toujours été passionnée par le maquillage depuis que je suis en 3e et du coup j'ai décidé de faire un BTS MECP avec l'école Perfit pour par la suite pouvoir faire une école de maquillage. C'est un cursus de 2 ans, du coup ça vous permet de rentrer rapidement dans le milieu professionnel et c'est le plus haut diplôme national dans le milieu de l'esthétique. L'avantage du BTS c'est qu'on est vraiment très encadré, un petit peu comme au lycée en fait, ça n'a rien du tout à voir avec la fac. Les professeurs ils sont vraiment là pour vous aider, pour vous conseiller. On est en moyenne 25 par classe, du coup ça leur permet d'approfondir des notions si elles ont été mal comprises et surtout ils vont toujours être là pour vous pousser à travailler et c'est ce qui nous aide à suivre le rythme. En 2e année de BTS, on a le choix entre 3 options différentes, donc formation marque, cosmétologie et management. Moi j'ai choisi l'option formation marque tout simplement parce que l'option cosmétologie c'était pas fait pour moi, c'est beaucoup trop scientifique. Après le management pourquoi pas, parce qu'en première année c'est vrai que j'aimais bien la pratique, mais ce qui m'attirait beaucoup dans la formation marque c'est le côté commercial, le fait de pouvoir travailler avec des marques et de vraiment voir le métier d'animatrice ou de formatrice. Dans cette option on apprend vraiment le métier de commercial, on travaille beaucoup en groupe sur des TD dans lesquels on est mis en situation, donc soit dans la peau d'une déléguée commerciale ou d'une formatrice par exemple. Du coup j'ai effectué un stage de 7 semaines avec la marque Benefit. J'ai obtenu ce stage grâce à une journée qu'organise l'école Perfit, donc c'est la journée job dating et c'est vraiment une énorme opportunité. L'école va contacter ses marques partenaires et en fait ces marques vont venir à l'école pour vous permettre de passer des entretiens. Donc il y a toutes les marques avec lesquelles vous rêverez de travailler, on a Dior, Guerlain, Estée Lauder Clinique, Nars, Benefit et encore plein d'autres marques de maquillage et de soins. Honnêtement elles vous offrent beaucoup de débouchés, vous pouvez soit travailler en tant que formatrice, qu'animatrice ou déléguée commerciale, après vous pouvez faire une formation complémentaire, donc soit Expert Marketing Beauté, soit Expert Soins Corps ou encore une école de maquillage et sinon si vous voulez vous réorienter, vous pouvez faire une licence de technico-commerciale ou bien une école de commerce. Alors après mon BTS, j'aurais bien aimé faire une école de maquillage, mais c'est vrai qu'avant ça, j'aimerais bien atteindre le plus haut niveau de l'esthétique et d'intégrer la formation Expert Marketing Beauté de l'école Perfit qui me permettra d'obtenir un bac plus 3. Le monde de l'esthétique, il vous offrait plein de métiers possibles. Vous pouvez aussi bien travailler comme formatrice, déléguée commerciale, animatrice, être pas praticienne ou encore être professeure de pratique. Salut, c'était Camille, si vous avez des questions à me poser sur le BTS MSCP, n'hésitez pas, je vous mets mon Facebook en barre d'infos. Sous-titrage Société Radio-Canada